Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Ministre, quel est l'ordre du jour ? Quels sont les objectifs de votre loi, de votre stratégie, de votre politique ? Sont-ils la protection, le soin, la santé ? Ou bien sont-ils ceux que le Président de la République a revendiqués et même avoués dans une sorte d'expression d'une envie, si ce n'est d'un caprice, je cite, emmerder, fin de citation, emmerder les gens, désigner à la vindicte une partie de la population, fabriquer des exclus de la citoyenneté, des gens qu'on mettrait au banc, de la République, de la société. Et nous, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour emboucaner les gens. Et d'une certaine façon, si ces propos sont choquants, méprisants, indignes même du Président, il met des mots sur ce que nous voyons dans cette stratégie, sur ce que nous dénonçons dans cette stratégie, sur ce qui nous dérange, sur ce qui ne nous va pas. Et ces propos, ils vous forcent à assumer ces objectifs clairement ou alors à changer d'orientation. Nous, nous pensons que vous prenez les choses à l'envers et que vous ne répondez pas à des questions cruciales, celles d'une stratégie globale, celles de continuer à aller chercher et à convaincre, celles de la crise de l'hôpital public qui se poursuit et qui s'aggrave, celles de la levée des brevets et du partage des vaccins, celles de la lutte contre les déserts médicaux. Votre choix est celui de la division, en parlant de cette façon-là, et de la fracturation, là, il faudrait apaiser, là où il faudrait unir. Alors quels sont les effets attendus de vos mesures réellement ? Nombre de soignants s'inquiètent de cette instrumentalisation réitérée du vaccin et des enjeux sanitaires qui desservent la santé publique et tout le travail qu'un certain nombre d'entre eux essayent de faire sur le terrain. Vous avez considéré ici, devant le Parlement, qu'il fallait en passer par là comme une formalité. Nous, nous sommes ici pour délibérer. Nous vous avons dit tranquillement notre désaccord à plusieurs reprises. Nous avons formulé des propositions et nous sommes affligés par la tournure de ce débat qui clive et qui cristallise pour des raisons que nous n'osons pas imaginer. Alors peut-être qu'il y aura-t-il des excuses suite à ces propos blessants, mais ce n'est pas simplement la grossièreté et le mépris qui nous inquiètent. C'est le sens de l'action publique. C'est la vision de la société qu'il y a derrière. C'est cet exercice autoritaire du pouvoir dont les bravades sont une manifestation. Cette infantilisation permanente qui produit des dégâts. Et donc, vous ne devriez pas vous enfermer dans cette posture revendicative. La gravité de la situation sur laquelle nous sommes d'accord appelle à l'humilité, au mouvement à chercher en permanence les meilleures solutions. Mais là, vous donnez le sentiment de tordre la réalité, de donner des explications simplistes, quitte à faire baisser d'ailleurs le niveau de vigilance pour vous dédouaner de vos propres responsabilités. Et vous ne créez pas au final les conditions de convaincre en oubliant au passage les effets de votre politique. Donc, c'est de tout le pays qu'il faut prendre soin et même de toute l'humanité et l'état politique du pays. Croyez-le, l'état politique du pays nous inquiète. Véritablement, il faut prendre soin. Alors, vous, monsieur le Premier ministre, assumez-vous ces propos et, à défaut, l'objectif qu'ils décrivent. Que dites-vous de vos objectifs et qu'êtes-vous prêt à entendre de nos préoccupations ? Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Applaudissements 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 Merci.